Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentix Auto. Enfin, ça fait 5 ans que j'attends ce moment, 5 ans que j'attends de me retrouver face à cette voiture. Et cette fois-ci, ça y est, on y est. Je vous présente cette 320i E36 de 1992. Cette vidéo est sponsorisée par la Frip Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Frip Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram. Pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Frip Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. Et oui, enfin on y est, la 320i qui m'a fait créer Authentics Auto. Si vous me suivez depuis le début sur Instagram, vous savez peut-être que tout le délire Authentics Auto, cette passion des voitures entièrement d'origine, des voitures qui ont tous leurs autocollants, qui ont plein de détails, des plaques ancien format, etc. Tout vient de cette voiture en particulier. C'est la première photo que j'ai postée sur mon compte Instagram en février 2019. Aujourd'hui, on est en janvier 2024. Ça fait donc 5 ans que tout a commencé. Et en fait, si j'en suis arrivé ici avec ce compte Instagram, puis ensuite cette chaîne YouTube, etc. Eh bien, je dois toute cette aventure, toute cette histoire à 730i E36. En effet, par une après-midi de février 2019, je me baladais dans les rues de ma ville et à l'époque, j'étais déjà un petit peu intéressé par le compte Passion Plaque, par les voitures en bel état, les Young Timers qui avaient gardé leur jus d'origine. Et là, je suis tombé sur cette BMW E36 en plaque noire YA06 qui était garée, que je n'avais jamais vue. À ce moment-là, je commence à tourner autour de la voiture et je me rends compte qu'elle est dans un très bel état et surtout qu'il y a pas mal de petits éléments qui me font penser que cette voiture est une première main. On a notamment les autocollants qu'on voit à l'arrière. Et donc, j'ai l'occasion de discuter avec la propriétaire qui arrive à ce moment-là et qui m'indique qu'en fait, cette voiture a été achetée neuve par sa mère, qui ne l'a jamais changée et puis en fait, qui a toujours très peu roulé avec, mais de manière régulière pour aller faire les courses. Et donc aujourd'hui, c'est sa fille, la dame en question, que je salue au passage, qui a continué de rouler avec la voiture. Elle m'indique à ce moment-là que la voiture a seulement 70 000 kilomètres. Ça fait 5 ans et aujourd'hui, elle en a à peine 2 000 de plus. Donc, je vous laisse imaginer la faible utilisation de cette voiture. C'est une véritable capsule temporelle. Et on peut le voir d'abord avec l'extérieur, un indice tout simple qui nous montre que cette auto est très probablement entièrement d'origine. Enfin, à l'époque, c'est ce que je pensais et ça a été confirmé. C'est qu'elle n'est absolument pas modifiée. En effet, malheureusement, la série E36 chez BMW, c'est celle qui a été le plus victime, et j'insiste sur le terme victime, de tuning sauvage. Une voiture qui a été montée pour faire du drift, des voitures qui sont lourdement découpées, des projets à moitié finis, etc. Et donc, en voir une coupée qui plus est, en bel état, ça saute aux yeux. Ensuite, bien sûr, il y a le fait qu'on est sur une phase 1. Donc, celle-ci est de 1992. C'est la deuxième année de production du coupé, sorti en 1991, un an après la berline, qui a été présentée en 1990. Et donc, on a pas mal de détails qui montrent qu'on est sur les premières versions. Et là aussi, ça se fait rare. Donc, on regarde par exemple les feux arrière, qui comportent des clignotants oranges. Mais surtout, je pense, ce qui est le plus marquant sur cette première phase, c'est que tous les bas de caisse, ici, sont en plastique gris foncé, presque noir, y compris à l'arrière. Et également, tout le spoiler avant, lui aussi, en plastique gris foncé. En plus de ça, on a, vous voyez, des anti-brouillards jaunes. Alors, les phares ici ne sont pas jaunes, parce qu'en 1992, c'était la transition vers les phares blancs. Mais tout ça nous indique que cette série 3 fait partie des premiers millésimes. La E36, je pense que tout le monde la connaît, c'est peut-être la série 3 la plus iconique. Elle représente un sacré bond en termes de design, en termes de modernisme par rapport à la génération E30. Pour autant, ça reste une BMW avec le plus pur ADN BMW. On a d'abord cette ligne qui est absolument sublime, selon moi. Surtout en coupé, qui se voulait un peu plus élancé, un peu plus allongé. Pour autant, ce n'est pas une très grande voiture. On est seulement sur 4,43 m, mais l'équilibre de la ligne est absolument parfait. C'est notamment dû au porte-à-faux, ici, à l'avant, qui est très court. La grande porte, les lignes latérales, qui sont très tendues. Et puis, ce coffre arrière avec un porte-à-faux légèrement plus important, qui en font une voiture parfaitement campée sur ses roues. Et donc, c'est un design qui, pour moi, n'a pas vieilli et qui perdure presque jusqu'aujourd'hui sur les tout derniers coupés série 3, qui s'appellent aujourd'hui série 4, avec quelques éléments caractéristiques, dont la ligne de vitre latérale. Notre exemplaire du jour, bien qu'il m'ait fasciné pendant des années, n'a pas le moteur le plus prestigieux. On est sur une simple, entre guillemets, 320i. Ce qui veut dire qu'on a un moteur 2 litres, mais c'était quand même un 6 cylindres. En fait, c'était le plus petit 6 cylindres de la gamme. Un 2 litres de 24 soupapes, qui développait 150 chevaux. Et le moteur, le voici justement, ce pour quoi beaucoup de personnes achètent une BMW. On les comprend. Le fameux 6 cylindres, qu'on reconnaît instantanément avec ses rainures sur le côté, badger BMW. Ça a beau être un petit moteur, entre guillemets, il y a quand même un travail esthétique dessus. Et donc, il développe 150 chevaux pour 187 Nm de couple. On est sur un 2 litres, 24 soupapes. Je vous ai dit, c'est quelque chose de confortable, sans être vraiment transcendant. C'est vraiment une approche GT tranquille, qui fait que cette voiture, je pense, est parfaitement équilibrée au niveau conduite. Alors là, vous le voyez, dans la B-moteur, tout est un petit peu poussiéreux, parce que la voiture est entièrement dans son jus. Le moteur, à noter, vu qu'on est sur les premiers millésimes, ici, vous avez le cache-culbuteur en aluminium. Et on n'a pas le Vanos, donc l'admission variable BMW. Ici, elle n'existe pas. Donc, c'est vraiment les premiers 6 cylindres de la E36. Ce qui fait que le moteur, ça fait un souci en moi, en fait. Il est très, très simple, très robuste. Et donc, il permettra à cette voiture de rouler pendant des centaines de milliers de kilomètres. Au passage, petits éléments qui me plaisent beaucoup. Les étiquettes Mercedes, ici, sur les têtes d'amortisseurs. Et notamment, sa couleur, ici. Alpine Vice, vous le voyez, c'est une voiture avec un blanc très rayonnant. Et c'est d'ailleurs sa première peinture. La voiture n'a jamais été repeinte. Donc, il y a quelques petits éclats par-ci, par-là. Mais globalement, elle a été extrêmement bien conservée, puisqu'elle a toujours dormi en garage. Si cette voiture est au fondement d'Authentic Zotto, au fondement de cette idéologie, entre guillemets, de la voiture absolument d'origine, avec plein de détails, et bien, c'est justement parce qu'elle coche, selon moi, toutes les cases qui font que c'est l'Authentic Zotto absolu. Et pour ça, il faut qu'on se dirige vers l'arrière de la voiture, puisque c'est là, c'est de cette façon que je l'ai découverte pour la première fois. Et donc, en fait, là, on a le cocktail parfait. A savoir, premièrement, la plaque d'origine, noire, s'il vous plaît, YK06. Vous avez ici l'ancienne concession de la voiture, la concession gamme BMW à Cannes, avec le vieux numéro de téléphone, sans le 04 devant. Vous avez, et surtout, c'est peut-être mon détail favori, ici, l'autocollant de la dite concession, qui reprenait en plus les couleurs de Motorsport à l'époque, avec son adresse. Ce qui est très intéressant, c'est que cette concession, aujourd'hui, n'existe plus. Elle a été déplacée, donc le bâtiment n'est plus là. Donc, ça rajoute encore un côté d'époque et un côté décalé à cette voiture. On continue au niveau des autocollants, bien sûr, avec ici, le petit autocollant d'assurance. Et ici, très rare de trouver ça, toujours d'époque, sur une E36, le 6 cylindres 24 soupapes, qui affichait fièrement les performances du moteur. Là, on n'est pas sur un autocollant Boiserie ou Starfobar, pas du tout. Ce n'est pas la même idéologie. Au contraire, c'est Full Origin. Et enfin, l'autocollant Motul, pour les huiles partenaires de BMW France. Donc, voilà pour moi ce qui faisait, en fait, une authentique auto. Je n'avais pas encore mis le mot dessus, mais quand j'ai créé le compte, quand j'ai vu la voiture, c'est venu naturellement à moi. C'est ces détails-là qui, combinés à l'histoire de la voiture, je rajoute aussi le fait qu'elle a été entretenue entièrement au sein de la famille, qu'elle s'est transmise presque de génération en génération, et que la personne qui l'a achetée, c'est quelqu'un qui connaît la famille depuis de nombreuses années. Il faut que je vous dise aussi, malheureusement, cette voiture, que je connais donc depuis 5 ans, en 2022, j'avais mis un mot sur son pare-brise, et j'avais failli l'acheter, puisque la propriétaire m'avait contactée à l'époque, et on s'était mis d'accord sur une offre, et finalement, au dernier moment, pour des raisons sentimentales, elle n'a pas eu le cœur de s'en séparer, donc je n'ai pas pu acheter la voiture. C'est dommage, sachant qu'aujourd'hui, elle a été vendue, et qu'elle va partir dans l'Est de la France, elle quitte ses Alpes-Maritimes natales, j'espère chez un passionné qui ne va pas la modifier. Mais voilà, j'aurais pu me retrouver au volant de celle qui m'a fait fonder Authentic Zotto, ça aurait été un très beau symbole, mais je suis quand même très content de pouvoir, aujourd'hui, lui dire un dernier hommage, et de la rencontrer avant qu'elle ne s'en aille. Et il est donc temps pour nous de passer à l'intérieur. Au passage, vous voyez la vitre, elle se baisse, elle se remonte automatiquement. Ça, c'est les petits détails de coupé qui font la différence. C'est d'ailleurs une vitre sans entourage. Alors la porte, je vais passer rapidement. Malheureusement, on a un défaut de jeunesse de la E36, c'est le velours qui se détend avec ça qui n'a pas pu être vraiment bien refait. Mais bon, c'est comme ça. Pour le reste, l'intérieur est plutôt dans un bel état. Pareil, il mérite un bon nettoyage, mais on est sur une voiture qui est entièrement dans son jus. Vous le voyez, on a de beaux sièges velours. C'est vraiment une configuration mamie, si je puis m'exprimer ainsi, avec des magnifiques sièges en velours gris qui sont manuels. Il faut savoir que cette voiture n'a pas énormément d'équipement, mais on va quand même y revenir parce que l'intérieur vaut le détour. Bienvenue à bord de la voiture fondatrice d'Authentix Auto. C'est un intérieur de 320i classique. On est sur une E36. C'est un bel intérieur. Je sais qu'il avait été assez décrié à l'époque pour sa baisse de qualité relative par rapport à la E30. Moi, honnêtement, je trouve que ça reste quand même de bonne qualité. Ça ne craque pas. Les boutons sont solides. Qui dit premier millésime, dit volant sans airbag. Je trouve que c'est l'un des plus beaux volants dessinés par BMW. Il est en cuir. Il est légèrement patiné, mais on voit que la voiture a très très peu de kilomètres. Les compteurs, c'est du BMW. C'est absolument parfait. C'est extrêmement lisible. C'est super beau, en fait, tout simplement. Je note un petit détail authentique en plus là-bas qui nous dit de prendre du carburant super simple ou un minimum 95 octane. Voilà, ça, c'est un truc d'époque avec le petit logo BMW et la petite pompe qui est très sympa. Pour le reste des compteurs, vous le voyez, c'est absolument nickel. J'en profite pour vous mettre le contact et vous montrer le kilométrage de l'auto. 71 742 kilomètres pour une voiture qui fête ses 32 ans cette année. C'est exceptionnel, tout simplement. C'est l'une des séries 3 les moins kilométrées de France, je pense. Celle-ci, on n'a pas tapé dedans. Elle a été complètement épargnée pour notre plus grand bonheur. Et puisqu'on y est, je vous propose de démarrer la voiture. Ça démarre au quart de tour. Le 6 cylindres, on le sent très velouté. J'en profite pour vous montrer la clé parce que du coup, on a cette petite clé BMW très sympa avec le double aussi qui est, je pense, l'une des clés, on va dire. Et puis, cette télécommande parce que la voiture est équipée d'une condamnation centralisée. Toujours au niveau des équipements, on a ici les rétroviseurs électriques, l'autoradio d'époque Clarion à cassette qui est très mignon, très joli. Malheureusement, et bien qu'on soit dans le sud, la voiture n'avait pas de climatisation. Donc ça, c'était un point noir à l'époque où je réfléchissais à l'acheter. Mais bon, je ne l'ai pas acheté, donc ça a réglé la question. Et enfin, nous avons ici l'ordinateur de bord avec toutes ces touches. Rien n'est effacé. Tout est absolument nickel. L'heure, la date, température, etc. Et puis, les kilométrages pour calculer un peu les données de consommation. Et autre élément très important, nous sommes sur une version à boîte manuelle. Donc bien qu'elle ait été possédée par une personne âgée, c'était une boîte manuelle dont le maniement est absolument parfait. C'est BMW. Rien de surprenant ici. Nous avons deux vitres électriques, petit cendrier, ici. Et un bel accoudoir. Je pense que ça aussi, c'était une option. Bel accoudoir en velours qui vous permet quand même de vous reposer sur long trajet. Et enfin, côté passager, c'est de la E36 classique avec double aérateur. Et ici, la boîte à gants avec la notice d'époque. La voiture a bien entendu toutes ses factures d'origine, mais je ne les ai pas ici pour vous les montrer. A noter que le ciel de toit a été entièrement refait sur celle-ci. C'est aussi une faiblesse, malheureusement, de la E36. Bon, le résultat est nickel. Les pare-soleil, tout est parfait aujourd'hui. On a même une petite miroir de courtoisie avec une lumière. Donc, pour notre plus grand plaisir, le ciel de toit est entièrement nickel. Et puis, je vous montre la banquette arrière sans l'option appui-tête, mais toujours avec les sièges en velours. Et puis, c'est à peu près tout pour ce bel intérieur qui ne donne qu'une envie, c'est de conduire. Au niveau du coffre, on va aller voir tout de suite, il faut presser sur ce joli petit bouton chromé. Et on a un volume de coffre qui est quand même pas mal, qui permet parfaitement de partir en voyage. C'est ce pourquoi ce coupé est fait, partir à deux en voyage dans un confort et une souplesse inégalée. Vous le voyez, le coffre, la moquette est en très bon état. Et ici, nous avons la traditionnelle trousse à outils BMW. Et voilà, tous ces outils d'époque badgés BMW sont présents. Une fois de plus, on est sur de l'authentique auto absolue. Et ça, vous savez que j'adore. Et nous voici en exclusivité pour ma part, encore une fois, cinq ans après, au volant de l'A320i. Vous pouvez déjà entendre le magnifique enronnement du six cylindres. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai régal à conduire parce que c'est BMW et donc tout est fait pour le plaisir de conduire. Le volant, la direction, tout se prend en main parfaitement. Les vitesses, c'est un vrai régal à passer. Embrayage, pédale, tout est parfaitement calibré. En fait, il n'y a presque pas de commentaire à faire tellement tout est nickel. Et je pense que si je peux faire une petite référence à la vidéo de Benotto, effectivement, la A320i, c'est peut-être le Youngtimer parfait. Pas trop puissante. Propulsion, donc il y a de quoi s'amuser, mais pas dangereuse. Pas du tout. Ça freine très bien. Ça fait un beau bruit. Ça consomme, certes, un petit peu quand même. on est sur un six-cylindre et ça reste raisonnable. Le bruit de cette voiture, c'est magnifique. Les six-cylindres BMW, c'est un secret pour personne. Ça fait un bruit qui est superbe. Mais de pouvoir en prendre le volant et de se rendre compte, je vois les aiguilles, même la façon dont bougent les aiguilles sur une BMW, on voit que c'est calibré tout pour le conducteur. Et le bruit, le bruit est merveilleux. Je n'ai pas du tout poussé la voiture parce qu'on est en agglomération, mais ça vous a déjà permis de vous rendre compte que le bruit, c'est un peu tout ce qui fait le charme de l'auto. Même sa propriétaire, même la grand-mère me disait que le bruit est magnifique et que des gens les arrêtaient dans la rue pour écouter le bruit à l'époque. Donc, je suis très content de pouvoir, de retour à la case des pas. J'adore, vous savez, boucler la boucle. Je dis encore un grand merci à son propriétaire actuel pour son temps, sa disponibilité parce qu'on est encore en pleine semaine de travail. Donc, entre midi et deux, on a trouvé un petit créneau pour filmer. C'est un vrai honneur pour moi d'être derrière ce volant et de pouvoir dire au revoir à cette série 3 et lui souhaiter bon vent ailleurs que sur la Côte d'Azur. Pour conclure, eh bien voilà, vous l'avez, la boucle est bouclée. Nous avons pu enfin revoir cette série 3 qui fut au fondement de ma chaîne YouTube, de mon compte Instagram. Je remercie beaucoup son propriétaire actuel parce que la voiture est déjà vendue au moment où je vous parle et il a bien voulu prendre un temps sur sa pause déjeuner pour me la présenter. Donc, vraiment, merci beaucoup à lui et puis merci à vous aussi. J'en profite aussi, voilà, vous me soutenez depuis le début sur cette aventure Instagram YouTube. C'est un peu grâce à cette voiture. Donc, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir mon travail et puis si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt !